Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, le gouvernement équato-guinéen fait du développement des infrastructures son cheval de bataille. 106 projets d'un montant de 11 milliards de francs CFA ont été lancés ce jeudi. 15 milliards de dollars, c'est ce que coûterait chaque année la fraude à la République démocratique du Congo. Une plainte a été déposée contre des responsables de gouvernement tôt soupçonnés de corruption. Et puis la COP21 prolonge ses travaux de 24 heures, faute d'accords sur la lutte contre le réchauffement climatique. Des négociations accrochent sur le partage des responsabilités. En Guinée équatoriale, le président Theodoro Obionguema Mbazogo a lancé ce jeudi à Dibolo plusieurs grands projets d'infrastructures. Une initiative qui entre dans le cadre du plan national de développement rural. Voyez ce reportage de notre correspondant Serge Kofi. Le gouvernement équatorguinéen lance ainsi projets d'infrastructures pour développer les zones rurales du pays. D'un montant de 11 milliards de francs CFA, ces projets sont destinés à mettre en place des infrastructures scolaires, sanitaires et sociales dans 53 villages sélectionnés sur l'ensemble du territoire. Le projet, même s'il est lié à la politique, c'est avant tout un projet de lutte contre la pauvreté. Nous voulons éliminer la pauvreté en Guinée équatoriale. Ce projet ne concerne pas seulement des petits logements sociaux, mais il est également question d'électricité, d'eau, d'écoles et de centres de santé. Avec tout cela, le niveau de vie de la population pourrait s'améliorer. L'aspect de nos villages va changer et cela pourrait aboutir aussi à un changement de mentalité. Dans ce projet, près d'une cinquantaine d'entreprises se partagent des travaux chinoises, françaises, espagnoles et équatorguinéennes. Selon le chef de l'État équatorguinéen, la primauté doit être accordée aux entreprises locales qui doivent saisir l'occasion pour démontrer leur savoir-faire. Avec cet ensemble de projets, une fois de plus, le président de la République vient à mettre en valeur son cœur comme père de la nation, malgré les difficultés qui se présentent en ce moment compte tenu de la chute du prix du pétrole. Mais il continue à faire des efforts constants vis-à-vis de sa population. Le président est en train de tout faire pour lancer les Guinéens dans les petites et moyennes entreprises. Et je crois que c'est la meilleure des choses qu'il peut faire. En juin 2015, le président équatorguinéen avait annoncé lors de sa tournée républicaine le lancement d'un plan national de développement rural qui consiste à réduire la pauvreté dans ces zones vulnérables. Le projet doit prendre fin en décembre 2017. Nouveaux randes de violences à Bujumbura. Deux camps militaires du nord et du sud de la capitale burundaise ont été attaqués simultanément dans la nuit de ce jeudi. À vendredi, les assaillants ont été repoussés après plusieurs heures d'intenses affrontements. On fait le point sur la situation avec notre éditorialiste, Gracien Rukundikiza. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des rebelles qui ont attaqué l'Illiscam, la base des forces armées, donc la base où se trouve la logistique de l'armée, et aussi le kangagara qui est un camp de la police militaire. Il y a eu des attaques toute la nuit et la population ne sort pas de chez elle. Et il y a eu pas mal de rebelles qui ont été tuées, d'autres arrêtées. Ces rebelles sont des Burundais. Certains disent qu'ils viennent de la capitale même, qu'ils étaient dans la capitale de Bujumbura. Ils ne viennent pas de l'étranger. Ils n'ont pas traversé la frontière pour attaquer. Ils sont venus directement de la ville de Bujumbura. Ce sont des citoyens de Bujumbura. Les gens craignent qu'il y ait des représailles, comme ça commence à se faire à Moussaga ou dans d'autres quartiers. Ils arrêtent les jeunes, surtout ce sont les jeunes qui sont visés. C'est la situation actuelle. Et il s'achemine. Il y a eu un conseil de ministre, éventuellement qu'il pourrait y avoir un état d'urgence au Burundi. Fin de cavale pour Ladislas Nagazwa. Après 20 ans de trac, le présumé génocidaire a été appréhendé ce mercredi lors d'une offensive contre les forces démocratiques de libération du Rwanda. Sa tête avait été mise à prix pour 5 millions de dollars. On fait le pont avec Zahara Mohamed Moutchou. Arrestation ce 9 décembre en République démocratique du Congo de l'un des neuf génocidaires présumés, Ladislas Naganzwa. Maire de la localité de Nyakizou, dans le sud du Rwanda, au moment des massacres de 1994, Ladislas Naganzwa faisait partie des neuf génocidaires rwandais présumés encore recherchés par le tribunal pénal international pour le Rwanda. Ce qu'il faut noter, c'est que c'est les autorités de la République démocratique du Congo qui ont pu mettre la main sur ce génocidaire-là. Le Rwanda s'est félicité de ce qui s'est passé. Et ce que j'ai appris, c'est que le Rwanda a félicité le président de la République démocratique du Congo pour les efforts qui avaient été faits. L'acte d'accusation du TPIR précise que le suspect a participé de fin 1990 jusqu'à juillet 1914 à l'élaboration et à la mise en œuvre, au niveau communal, d'un plan d'extermination de la population touti. Mais avant son extradition au Rwanda, les autorités de Kinshasa veulent d'abord entendre le prévenu sur des crimes commis sur le sol congolais. Pour le Congo, je crois qu'on estime qu'il a dirigé des milices et qu'il a eu également les entretenir dans le cadre de ce qui s'est passé dans ce pays. Je crois que peut-être les prochains jours, nous nous différons davantage sur les circonstances ou les conditions dans lesquelles les crimes dont je viens de parler tout à l'heure ont été commis en République démocratique du Congo avant que M. Ladislas n'y soit arrêté. Le chef du bureau conjoint des Nations Unies au droit de l'homme a félicité les autorités congolaises pour l'arrestation de Ladislas Naganzwa et appelle à son transfert au Rwanda pour un procès. Pour l'heure, les autorités congolaises ne se sont pas prononcées sur son extradition. En République démocratique du Congo, la journée internationale anticorruption célébrée le 9 décembre a été l'occasion de faire un état des lieux en la matière et les conclusions sont alarmantes. La fraude coûterait au pays 15 milliards de dollars par an. Les précisions de Lise Elsie à Kizimana. La corruption a mal à éradiquer en République démocratique du Congo. L'Ouzo Le Bambi, le conseiller spécial du président Joseph Kabila pour la lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et la bonne gouvernance, a appelé la population congolaise à s'approprier la lutte contre la corruption. C'était ce mercredi 9 décembre 2015 à l'occasion de la journée internationale dédiée à la lutte contre la corruption. C'est l'occasion de faire comprendre au peuple congolais l'importance de renoncer et de lutter contre la corruption au vu des dégâts que ce phénomène et ce fléau génèrent dans notre vie courante. Cet ancien ministre de la justice a plaidé pour que plus de moyens soient mobilisés pour la lutte contre la corruption en 2016. L'Ouzo Le Bambi estime en effet que ce mal fait perdre à l'état congolais environ 15 milliards de dollars par an. Le fait que la RDC soit particulièrement frappée par la corruption n'est aussi du fait que les mécanismes de contrôle mis en place dans ce pays pour lutter contre la corruption ne sont pas suffisamment efficaces. Il y a des tribunaux, il y a des agences d'investigation financière, il y a des tribunaux financiers qui sont en place mais dont l'action n'est pas suffisamment efficace pour faire en sorte que la corruption baisse. Donc il faut faire en sorte que les états, notamment la RDC, mettent en place les mécanismes qui permettraient de faire baisser la corruption encore plus de contrôle et fassent en sorte qu'on mette en place une unicité de caisse pour toutes les collectes que l'état peut faire du point de vue financier pour ne pas qu'il y ait des déperditions financières. Malgré la mise en place des mécanismes et des instruments de lutte contre la corruption, le gouvernement congolais pénale éradiquée En 2014, dans le classement de l'ONG Transparency International sur la corruption, la République démocratique du Congo occupait la 154e place sur les 174 pays répertoriés. Pas d'accord ce vendredi. La clôture de la conférence de Paris sur le climat a été ajournée ce samedi 12 décembre. Faute d'accords trouvés entre les participants, plusieurs pays importants. se seraient en effet retranchés derrière leur ligne rouge. Explication avec Ladis Mouamba. La conférence sur le climat qui se tient à Paris, en France, ne se clôturera pas le 11 décembre, date initialement prévue, mais le 12 décembre 2015. Les divergences majeures entre les 195 pays présents à ce grand rendez-vous sur le climat ont repoussé le projet d'accord final. Pour les différents protagonistes, la dernière ligne droite des négociations s'annonce longue et difficile. pour conclure à une entente commune. Le plus important, c'est la question de la différenciation. Il y a aussi la question du bilan. C'est-à-dire qu'on estime que les États devraient rendre compte de leurs émissions tous les 5 ans, alors qu'il y en a qui veulent que ce soit tous les 10 ans, car 5 ans, ce serait un peu trop prématuré. Et puis enfin, il y a la question des financements, mais en termes de qui finance, est-ce que c'est le privé ou le public ? La question de la différenciation reste le point primordial. Tous les pays ne produisent pas la même quantité de gaz à effet de serre. La responsabilité des États les plus pollueurs et les besoins de financement de ceux qui sont confrontés aux effets du réchauffement climatique, dont la grande partie sont sur le continent africain, est le point capital des négociations. C'est ajourné à demain, oui. Moi, je suis confiant pour qu'il y ait un accord. Il y aura un accord. Maintenant, l'espoir pour les Africains, c'est toujours pareil. C'est que le financement soit déposé sur la table, mais ça de manière effective, et puis qu'il y ait surtout la solution au problème du transfert des technologies. Le texte final signé par tous les pays présents devrait être présenté dans la matinée du samedi 12 décembre, afin d'être adopté à la mi-journée. Ce projet d'accord prévoit notamment de limiter la hausse bien en dessous des 2 degrés et de poursuivre les efforts vers un objectif de 1,5 degré d'ici 2100. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada